Musique Et yo tout le monde c'est Eridil, on se retrouve pour un Halo News dédié au Inside Infinite de février qui était comme promis sur les environnements du Halo Zeta et le moins que l'on puisse en dire c'est qu'on nous a régalé sur les visuels parce qu'on en a eu vraiment toute une panoplie et ça fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu autant et ça annonce que du bon Alors beaucoup de blabla dans cet article encore donc on va essayer d'aller à l'essentiel en sachant que si vous voulez une version plus complète vous avez l'article Halo.fr dédié et les rédacts se sont vraiment déchirés sur la traduction parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire Bref, au sommaire on va parler de la simplicité et de l'héritage qui sont vraiment les maîtres mots de cet Inside Infinite qui accompagnent l'idée de reboot spirituel, on va enchaîner sur la faune et le temps dynamique Ensuite on va parler du grappin et de l'impact qu'il a eu sur la conception du jeu puisque contre toute attente il y a quand même eu un bon gros paragraphe sur le grappin et enfin on va parler de l'histoire du Halo Zeta, de son passif et de son impact dans la narration Simplicité et héritage, je ne sais pas vous mais moi ce sont deux mots qui me font très plaisir quand j'entends parler d'Halo Infinite Il a été mis en avant que dans Halo 5 les décors étaient un petit peu trop complexes les structures Forerunner étaient un petit peu trop compliquées ce qui pouvait impacter la clarté visuelle du jeu Dans Halo Infinite on va revenir à des structures qui sont plus lisses, plus simples mais on nous parle aussi des environnements puisqu'apparemment les développeurs de chez 343 Industries ont fait quelques petites randonnées sur la côte nord-ouest des Etats-Unis pour capturer les paysages qui sont très montagneux avec des forêts de conifères et ils se sont beaucoup inspirés de ce type de biome pour les environnements de Halo Infinite On nous dit aussi que la mission Le Cartographe Silencieux d'Halo CE a été une source d'inspiration car elle retranscrit un sentiment de liberté qu'ils veulent omniprésent dans Halo Infinite et retrouver ce même sentiment Pour enchaîner sur l'aspect reboot spirituel les développeurs nous font part de leur envie de retrouver une familiarité avec les ennemis notamment en évoquant les grognards et les rapaces Avant d'enchaîner sur le grappin qui bien qu'étant une nouvelle mécanique de jeu permet de prendre le pas sur une charge spartane ou l'escalade ce qui fait que sans dépayser les joueurs d'Halo 5 on retrouvera aussi un feeling Halo plutôt à l'ancienne Rappelons d'ailleurs que le grappin sera un module ramassé en multijoueur tandis qu'en campagne on l'aura tout le temps Depuis le début de la communication d'Halo Infinite la faune et le cycle jour-nuit ont été des éléments qui ont été mis très en avant ça a été la première chose que l'on a vu du jeu à l'E3 2018 quand Halo Infinite a été présenté pour autant jusqu'à présent on n'avait plus eu de nouvelles à ce sujet Apparemment lors du XGS 2020 ce cycle jour-nuit était actif le problème c'est qu'en 8 minutes de gameplay on n'avait pas le temps de le voir et en plus de ça l'heure de la journée choisie donnait un mauvais éclairage à la scène Bon à présent on a enfin des visuels d'un même endroit à plusieurs heures de la journée avec un rendu in-game et y'a pas à dire bah ça claque Déjà la scène est jolie on a une structure type Halo CE un peu old school qu'on a déjà entrevue mais là on peut la contempler avec l'évolution de l'éclairage et ce que ça implique en termes d'ambiance Et là je crois qu'on touche du doigt quelque chose de complètement nouveau dans Halo et qui va réellement être au coeur de Infinite et qui donne vraiment une sensation de liberté et de vie Par ailleurs je trouve intéressant de noter qu'il y a bien la mention Campaign Work in Progress en bas de l'écran Mention qui n'avait pas été clairement indiqué au XGS et qui avait été bien remarqué par la plupart des joueurs Ici c'est clairement indiqué et donc c'est à prendre en compte Car bien que l'éclairage soit aux petits oignons sur les textures ça pêche un petit peu à droite à gauche mais c'est du work in progress donc c'est à prendre en tant que tel Alors on sera un peu plus bref au niveau de la faune Les développeurs font encore une fois référence à Halo CE en disant que c'est bien d'implémenter cette feature qui devait initialement être prévue dans Halo CE Ils évoquent aussi le fait qu'elle est présente mais n'a pas réellement d'impact sur le gameplay puisque contrairement à RPG où on pourrait vouloir tuer des animaux pour récupérer du cuir et se faire des bottes Dans Halo Infinite ça ne sera pas le cas, on ne pourra rien récupérer sur eux Par contre ils seront présents, ils seront là, feront partie de l'ambiance Et lorsque des tirs retentiront qu'un combat se déclenchera ils pourront être apeurés et donc nos actions auront un impact sur elles mais elle sera plus là pour l'ambiance qu'autre chose Alors à présent parlons du grappin parce que j'ai été assez étonné de voir qu'une partie si importante d'un Inside Infinite dédié exclusivement à l'environnement était dédié au grappin Et ce qui ressort c'est que la campagne a été pensée autour de celui-ci car il permet d'aborder une situation de manière assez différente selon la manière dont on l'utilise Auparavant les niveaux Halo étaient des niveaux couloirs donc on suivait le chemin et il n'y avait pas 150 000 manières de passer A présent à partir du moment où il y a un grappin on peut aborder une situation de plein de manières différentes et donc il faut penser le jeu pour pouvoir répondre à chacune de ces situations Un exemple pris dans l'article est celui d'un bastion paria qui pourrait être attaqué S'il n'est pensé que pour être attaqué d'une certaine manière alors que le grappin est implémenté des gens pourraient juste skipper complètement l'action et aller directement à l'objectif Le fait d'implanter le grappin nécessite de penser à toutes les manières possibles d'attaquer ce bastion à savoir rentrer dans le tas ou alors essayer d'escalader la structure pour passer par en haut ou alors passer par des grottes pour essayer de contourner l'action principale En bref le grappin c'est vraiment la philosophie de la campagne La campagne a été façonnée autour de cet outil qui permet une réelle liberté donc il fallait une campagne qui apporte une réelle liberté Pour autant comme nous l'avons dit le grappin n'est présent tout le temps qu'en campagne et pas forcément multijoueur il s'agit d'un module et en parlant des modules on nous indique qu'on pourra stocker jusqu'à trois équipements différents qui se rapprochent beaucoup des équipements d'Allo 3 par ailleurs Et là dessus je trouve ça intéressant de nuancer la place du grappin qui est réellement un outil de campagne avant tout mais qui ne va pas impacter le multijoueur au point de transformer Halo en Titanfall étant donné que de toute façon c'est un truc qu'on ramasse comme n'importe quel autre équipement donc ça semble assez anecdotique le temps nous le dira Alors enchaînons sur le dernier point qui est l'expérience narrative et j'ai envie de préciser l'impact de l'histoire du Halo Zeta sur la narration Répétons le encore une fois Halo Infinite se veut comme un jeu ouvert les actions ne seront plus aussi guidées qu'avant et il y aura aussi tout un tas d'éléments secondaires à réaliser De ce fait le jeu sera propice à l'exploration et aussi à l'exploitation de l'histoire du Halo Zeta Pour ceux qui ne seraient toujours pas au courant le Halo Zeta c'est un Halo qui a un très lourd passif puisque c'est le dernier Halo de première génération encore en exercice mais je ne développerai pas puisque nous avons déjà un Halo Culture dédié qui a été réalisé Ces éléments qui pourront être découverts par le joueur donneront des indices sur le passé de Halo, le présent de Halo mais aussi le futur de la licence Halo Je trouve très intéressant de revoir un peu d'univers étendu s'immiscer dans la trame principale parce que à mon avis c'était quelque chose qui faisait un peu défaut Halo 5 et qui était une force d'Halo 4 Bref je pense que le Halo Zeta il va sérieusement nous ambiancer sur l'extinction des Forerunners, les anciens humains sur la guerre entre les humains et les Paria et ça va être jonché d'indices sur tous les événements qui ont précédé ce jeu et sur ceux qui vont lui succéder et je suis impatient Donc liberté, mystère, simplicité, héritage je crois que ce sont des mots qui caractérisent cet Inside Infinite et plus largement qui vont caractériser Halo Infinite Donc comme annoncé on va se retrouver dans un mois pour le prochain Inside Infinite qui va être dédié à l'ambiance sonore du jeu donc on verra bien ce que ça donne En tout cas il y a encore beaucoup de choses à dire sur cet article je pense qu'on n'a pas fini d'en parler On se dit à la prochaine et bien entendu VIVALO Sous-titrage ST' 501 On se dit à la prochaine